Donc, j'ai un chiffre à vous montrer. 49. C'est pas mon âge. Qu'est-ce que c'est? Ça veut pas, hein? C'est à vous dire. 49. Le 49 ans, cette Bible a été volée au Mont-Tel-Tanguier à Lévis. Ça fait que j'arrête de préparer mes choses. Ça passe vite 49 ans, hein? On avait un chant à faire, on va le faire plus tard, peut-être à la fin, rapidement, parce que je voulais pas dépasser l'heure. Et puis, le chant, le titre du chant, mon épouse, elle-là, ça dit « Si vous saviez que l'idée d'ongue va... » « Si vous saviez qu'un sauveur, je le possède. » Ben oui, c'est ça. « Si vous saviez qu'un sauveur, je le possède. » Je l'ai lu pendant trois heures, sur une période de trois-quatre ans. C'est comme si je l'avais pas lu. Dieu travaille longtemps en avance. Je sais pas si vous le savez, mais moi j'en suis convaincu par plusieurs choses qui me sont arrivées. Alors que je volais toutes sortes de choses, pourquoi je volais une Bible, vous pensez? Hein? Pourquoi? Parce que ma mère, lorsque j'étais jeune, vers l'âge de ma mère, elle m'a dit quelquefois, « Denis, c'est la Bible, c'est un livre merveilleux, mais il n'y en avait pas une seule copie dans une famille de onze enfants. » Fait que moi, j'ai été à chercher. Donc, dans la parole de Dieu, on a, dans les actes, c'est le ministre éthiopien qui est en compagnie de Philippe. Et là, Philippe, il demande, il dit, « Comprends-tu ce que tu lis? » Et là, il a répondu, « Comment le pourrais-je si personne ne me guide? » Donc, moi, je suis cet homme-là qui comprend pas. Ça fait que là, « Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? » Il m'a envoyé un témoin et un guide. Puis, « Qu'est-ce que je... c'est quoi que je comprends pas? » Qu'est-ce que je comprenais pas alors que j'avais environ 27 ans? Moi, j'ai une vue sur le club le soir, pas tout le soir, parce que je m'enlevais pas pour des chips, là. Je m'enlevais pour deux ou trois petits cuisses cuisses sec avec un verre de lait. Je regardais ça, puis je disais, « C'est quoi la vie? » « C'est quoi la vie? » On dégêne, on dîne, on souffle, on m'en reclire pas. C'est plus que ça, la vie. Donc, le Seigneur, quand il a vu mon cri, parce qu'il y a des promesses en parole de Dieu, il dit, « Celui qui me cherche me trouvera. » Je trouvais, je me posais des questions. Donc là, c'est là qu'il m'a envoyé un témoin et un guide. Et puis, j'aimerais vous dire aussi que je vais expliquer comment il s'y prie, le monsieur. Donc, il était un témoin. Lui, son problème, il était alcoolique. Il achetait une caisse de décaipeurs, une caisse de loupes. Et puis, quand il prenait une bouteille, il enlevait le bouchon, puis il tirait au bout de ses bras, puis il prenait ça tout en journée. Donc, il m'a raconté quelques petites affaires de la société de la grosse affaire. Puis, il m'a raconté qu'il avait connu une transformation de vie, puis maintenant qu'il annonçait l'Évangile. Et puis, il a été un guide. Après, il ne m'a pas renseigné l'Apocalypse. Il m'a cité quelques petits versets simples. « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne veut pas que par moi. » Ou « Le chemin large, le chemin étroit. » Puis, qu'est-ce qui m'a accroché? Parce qu'on ne le veuille, qu'on ne le veuille pas. Tous ici, c'est un verset de la parole de Dieu qui vous a accroché. Parce que la parole de Dieu est pleine de vie et de puissants. Donc, ce qui m'a accroché, moi, c'est quand M. Dutiel m'a parlé de sauver et de perdu. Sa première fois, j'attendais ça. Il y avait juste deux chemins. Fait que là, je voulais me laisser. C'est là que, très sérieusement, pendant trois mois, on lisait jour après jour la parole de Dieu. Puis, un peu plus tard, à un moment donné, parce que je vais inclure Nicole, ma chérie, à un moment donné, on lisait ça et on trouvait ça. Mais Nicole a eu un petit ralentissement. Fait que là, j'ai dit, Nicole, tu devrais continuer à lire. Ah, je peux bien continuer à lire, mais tu ne feras pas changer de religion. Ça fait que là, on a continué. Puis, personne n'a fait changer de religion. C'est l'Esprit de Dieu qui a montré la vérité dans son cœur ainsi que dans le bien. Donc, ensuite, ce monsieur-là, pour vous montrer qu'on ne peut pas, si on n'a pas l'Esprit de Dieu, ce monsieur-là, il a fait quelque chose qui m'a envoyé, puis moi, je ne comprenais pas. Là, à un moment donné, peut-être un mois après, il m'a envoyé, dans une enveloppe, par le Poste Canada, un traité, puis dans le coin de l'enveloppe, il y avait une petite étiquette. Ça disait, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. J'ai dit, que c'est que ça veut dire? Ça veut-tu dire qu'il veut revenir chez nous et qu'il ne va pas me le mettre à la porte? Vous voyez, on ne peut pas comprendre la parole de Dieu. Je vais vous donner d'autres exemples. Donc, ce monsieur-là, il a remis mon contact parce qu'il témoigne beaucoup. C'est un monsieur qui a conduit une personne au Seigneur à chaque semaine pendant dix ans. Puis, dans les dernières années, il n'a conduit qu'une, mais heureusement, c'est une famille avec cinq enfants. Ça fait 7%. Il faut compter les enfants aussi. Donc, c'est ça. Puis, il a prié pour moi. Et puis, la personne qui a reçu le contact, qui a prié aussi, puis une couple de mois après, elles sont venues. Bon. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Comment monsieur Dutime s'est-il prié? La première des choses, il a laissé de la place à l'esprit. Des fois, on est trois chelins, quand on y va, puis j'en ai des preuves, comme on voit dernièrement, avec un frère, il a téléphoné vingt fois à la même madame, puis moi donné, en dernier. Quand elle voyait son numéro un. Ça fait que, il faut y aller vraiment selon l'esprit. Qu'est-ce qu'il va nous mettre à cœur de faire? Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été un témoin. Il a été un gué. Dans le camp qu'il m'a guidé, il y avait une accroche. Il a à dire un verset de la parole de Dieu qui m'a accroché. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a envoyé le traité. Après, il a remis ce contact-là à une autre église. Il a prié pour moi. Il a remis à une autre église. Puis, une autre église, je le sais, ils ont prié beaucoup pour moi. Maintenant, vous allez vous poser la question, c'est quoi ça, va-t-il devenir? Comment ça? Il ne faut plus que ça, c'est des verbes-là. On sait, au premier coup d'œil, sûrement, c'est dans la parole de Dieu. Mais laissez-moi vous raconter l'origine. L'origine, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Est-ce que vous avez déjà vu ce film-là, va-t-il devenir? Non? Moi, j'en ai acheté sept, il me l'est passé. Il n'y en a pas un qui a retenu. Puis là, j'ai de la misère d'en avoir un. Mais si j'en ai un, je vais vous le passer, il faut le garder. Donc, qu'est-ce que je veux dire, là? C'est des juifs qui vont au Soudan, dans un gros camp de réfugiés. Puis là, ils vont identifier les personnes qui sont juives. Ça fait que là, il y a une dame qui a été identifiée juive avec son petit garçon. Donc, peut-être 9-10 ans. Mais son petit garçon meurt. Ça fait que quelques jours après, il y a une dame qui ne qualifiait pas pourquoi tourner en Israël, parce qu'elle n'était pas juive. Elle, son petit garçon vivait. Ça fait que quelquefois, la femme, elle dit, « Regarde, mon petit gars, ces récits-là, il va mourir. Il n'y a pas d'école. On a à peine un ou deux repas par jour. On est maltraités, etc., etc. » Ça fait que là, la femme a accepté. Puis quand il a eu le temps de partir, fait que la femme, elle a laissé son fils, puis là, elle s'est en allée, elle a l'autre femme. Et puis là, elle s'est en allée. Puis peut-être, elle est rendue à 100 pieds. Puis le fils, il se met à pleurer. Puis il court vers sa maman. Sa maman arrive, il donne une plaque. Dans la figure. Puis elle dit, « Va, vis et deviens. » Fait que là, on arrive en Israël. Et puis en Israël, c'était dans des bâtiments de l'arneuse. Et tout est très, très propre. Et puis il y a les femmes et les enfants, les hommes. Puis le soir, ils ont fait un feu dans la course. C'était tous leurs vêtements qui ont brûlé. Ça fait qu'ils ont été tous bien veintus. Le petit gars, quand il a pris sa douche, il a fait comme une prise. Parce qu'à un moment donné, il partait l'eau. Fait qu'il s'est vingt quatre pattes. C'est comme ça qu'on fait ça. Puis là, les deux vins, ils en font. Puis là, ils disent, « C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. » Puis là, on lui expliquait. Puis ici, on a deux. Et puis après, on lui a même appris à mettre des bâtiments. Il n'y avait jamais eu de bâtiments. Fait que là, la femme qu'il a emmenée, je vous dis ça approximatif, parce que je ne me souviens pas des détails, mais ça va être environ un an ou deux. Elle est décédée. Puis là, c'était une autre famille juive qui l'a adoptée. Puis là, il a été vraiment bien traité, comme la première aussi. Et puis là, très bien traité. Et puis là, il allait à l'école. Puis à un moment donné, c'est vers l'âge de 17-18 ans, ils ont vu qu'il était très intelligent. Ça fait que là, puis plus tard, pour aller plus vite, vers l'âge de 17 ans ou 28 ans, quelque chose à même, il a reçu son certificat de médecin. Il est devenu médecin. Ça fait que là, il est rentré dans les médecins sans frontières. Et puis c'est rendu au même endroit, au Soudan, dans le camp de réfugiés pour travailler dans ce camp-là. Puis à un moment donné, dès le premier jour, il voit sa mère au loin. Puis sa mère, elle le reconnaît. Et puis là, ça m'est réclaissé. Et puis, je ne sais pas si vous en parlez, je vous en ai des frissons. La cimère, puis il y a un moment donné. Et puis, c'est ça, l'histoire. Va, vie et devine. Puis moi, quand j'ai vu cette firme-là, ça a été instantané, les trois verts. Mais, ah, ça m'a fait vraiment, vraiment, j'ai dit, quel beau titre pour un ministère d'évangélisation. Et puis là, c'est le temps de vous expliquer ce que c'est que ça veut dire. Ici, j'ai une petite évangile de Jean. Le titre, c'est « Va, vie et devine, lire pour découvrir » Puis dans le bas, ça a dit « Bois verts d'action » pour vous faire découvrir la véritable source du bonheur. Ça commence bien, c'est intéressant, on va l'ouvrir. Et puis, à la fin, regardez ce que c'est que ça a dit. « Ainsi parle l'Éternel. Oh, si tu as été attentif à mes enseignements, ton bonheur serait comme un fleuve. » Excusez. « Ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les clous de la mer. » Hey, c'est tout un verset, ça. Je trouve ça incroyable. Puis je marque ici « Vous voulez connaître, ce bien-être, ce bonheur. » Alors, nous vous disons « Va, vie et devine. » « Va à la croix pour recevoir le pardon des péchés. » Puis là, vous n'avez pas de Bible ici? Oui, est-ce que quelqu'un a des biches? Ah oui, OK. Tournez à actes 10, 43. S'il vous plaît, on va avoir trois versets parce qu'il faut quand même appliquer ça sur plusieurs versets de la parole du Seigneur. Là, ce n'est pas les hébreux qui parlent à la parole. C'est la parole de Dieu. OK. Je vais... OK, c'est quelqu'un qui le lit. Bien. « Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Et que si j'ai oublié de dire aussi, ce premier verbe « va », le plus utilisé, le « va » dans une concordance au Nouveau Testament, c'est le Seigneur Jésus. « Va à la croix. » « Va, excusez. » « Va à la piscine, si le roi est... » « Lave-toi les yeux, tu seras guéri. » « Va avec la foi que tu as, etc. » C'est le Seigneur Jésus qui dit « va ». Et puis, ça demande aussi que quand on lance l'Évangile, essayons de ne pas en dire trop. Juste donner le nécessaire. L'esprit fait le reste. Donc, les autres, je vais les lire, parce que ça va peut-être nous faire avancer un petit peu plus. Donc, « Va, vie de bien. » « Va à la croix pour recevoir le pardon des péchés. » « Ou le prophète rend de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » « Merveilleux. » « Après, vie, 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 vie riche et abondante. » « Moi, je suis venu, afin que mes propres vies aient la vie qu'elle soit dans l'abondance. » Encore un verset incroyable. Et devient, parce que nos péchés sont pardonnés, Dieu verse dans nos cœurs sa paix et notre vie devient exemple de regret, d'anxiété et de peur. Et la Bible dit aussi que nous devenons des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quelle bénédiction en espace de quelques versets. Donc, « Hey, ça va bien. » « Bon. » « Bon. » « Bon. » « Bon, excusez. » « Ça va. » Maintenant, vous savez, il y a un autre bon verset dans la parole de Dieu. « Heureux ceux qui marchent... » « Heureux ceux qui placent en toi... » C'est les Jeux qui font ça. « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. » « Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » « On va savoir quoi faire, quand le faire et pourquoi le faire. » « Donc, merci Seigneur pour ça verset. » Et puis, la première chose que j'ai fait, moi, quand le Seigneur m'a mis à cœur, j'ai été voir le pasteur de l'église que je fréquentais. Et puis, j'ai parlé de Dieu. Il a béni ça. Il a prié avec moi. Et puis, c'est la façon de faire. Après, j'ai un... Oh, là, je ne veux pas trop retarder. T'en as un petit peu. J'ai trop de papier, là. Je pense que je vois les effets. Je vais aller dans mon papier. Je vais quand même essayer de vous l'expliquer. Il y a des petites choses. Qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Donc, le titre, c'est des petites choses. Donc, on a Moïse. Il y avait juste un bâton. Je pense que le Seigneur était des grandes choses. Après, David avait quoi? Une fronde. Imaginez, il y avait du léger. Et puis, John, Brian, que c'est qu'il y avait? Il y avait une plume. Puis, il était en prison. Puis, il a écrit le livre du pèlerin. Le chemin du pèlerin. Donc, moi, qu'est-ce que j'avais dans les mains? Je viens dans les... J'ai travaillé dans les communications, les clés, etc. Fait que j'avais tout ce qu'il faut pour faire des choses que vous voyez. Donc, maintenant, j'aimerais vous dire aussi qu'on a fait passer des chroniques dans les journaux. Et puis, ces chroniques-là, de la fois, ça donnait 185 demandes que j'envoyais sur le pasteur, etc. Puis, de temps en temps, j'y allais pour aller sur le terrain pour rencontrer des gens, etc. Et puis, ça, c'était le début. Ça faisait peut-être un mois ou deux que le ministère a commencé. Et puis, là, il y a une femme qui demande l'approchure qui devient que je vous ai montrée, que j'ai tirée, je ne sais pas où, à être ici, comme ça. Et puis, j'étais d'y porté. Mais quand je rentre, c'est une sœur du carrefour. Les deux bras m'ont tombé. Puis, ce moment-là, je ne serais pas sûr. Je dis, pour les chrétiens, je fais surprise et convertis. Mais le Seigneur voulait me donner un enseignement. La femme, la semaine d'après, Anne-Louis, elle dit, « J'aimerais s'en avoir dix. » Ça fait que j'ai apporté dix. Puis, peut-être un mois ou deux après, elle était veuve. « J'en ai donné dix autres. » Ça fait que, vous voyez ? Puis, je vous raconte un autre chose. Je suis là, une nervosité. Je vais parler. Tu es avec vous. Oui. OK. Maintenant, le rocheur sur ça, c'est correct. OK. J'aimerais vous dire que plusieurs églises se servent de la littérature du ministère. Et puis, il y a des églises qui n'avaient absolument rien à donner. Pas de traité. Et puis, en tout cas, il n'y avait pas grand-saut. Ici, c'est une église. Les deux dernières années, ils ont distribué 750 brochures de biologiens, 300 calendriers, la bonne semence, 145 DVD, Dieu des merveilles, j'en ai encore quelques-uns, là. Et puis, 4400 accroche-cœurs qu'ils ont distribués. Il y a eu d'autres choses. Le nombre de personnes qui ont demandé la littérature et les chroniques qu'on a passées dans les journaux. Donc, ce que je cherche à vous dire à travers cette dame et à travers l'église, les rapports de l'église que je viens de vous lire, c'est que le but du ministère, c'est équiper l'église pour le ministère. Équiper les vrais, les serfs, pour qu'il puisse avoir quelque chose entre les mains à donner. Donc, rapidement, je vais vous présenter la littérature qu'on a très rapidement. Mais j'aimerais vous dire que il y a la dernière partie qu'on va voir un peu plus dans la parole de Dieu. Donc, la brochure va vite bien avec les feuilles bleues. J'ai rendu dans le sous-pouche. Ça fait qu'au début, il y a des feuilles bleues. Puis au centre, c'est l'évangile de Jean. À la fin, il y a les feuilles bleues, c'est pour encourager les gens à lire. Ça parle des promesses de Dieu, etc. Puis à la fin, c'est trois témoignages et puis une place pour faire une décision pour le Seigneur. Témoignages d'un drogué, un jeune drogué, d'un médecin puis d'un scientifique russe athée. Donc, après, vous avez les encroche-cars. Les encroche-cars, ça fait que ça se distribue très, très, très bien. Une petite parenthèse, mon épouse, elle n'avait jamais donné de traité en bien. Et puis, elle dit, « Toi, Denis, tu veux... » « C'est facile pour toi. » C'est ça. Mais à un moment donné, elle a prié pour le Seigneur. Puis là, elle en donne, je pense qu'elle en donne plus que moi. Alors, dès moi, j'en ai dans ma poche ici, j'en ai dans ma poche là, elle, elle en a dans sa... sa sacoche, on en a dans l'auto. Puis, l'année... Deux ans, la semaine de Pâques, elle en a donné 20. Puis ça se donne très bien. Les gens nous disent merci pour toutes sortes de raisons. Mais là, je vais essayer de... Parce que vous allez trouver, à la fin, si vous allez lire ça un petit peu, vous allez trouver des choses que je n'ai pas besoin de dire. Donc, un accroche-cœur, puis si j'ai marqué, c'est quoi? L'accroche-cœur, puis pourquoi le levent? Bien, la plupart des gens, la première des choses, c'est que c'est précieux. On offre plus ou moins la vie éternelle aux gens. La lecture qu'il faut pour les emmener à la croix. Au pied de la croix, c'est le seul point de rencontre entre Dieu et les hommes. Donc, là, ça, c'est les intrigues. Il y en a qui pensent qu'il y a comme un bijou, un accroche-cœur dedans. Pas beaucoup, mais ça arrive. Puis, une des choses aussi que j'aimerais vous dire, c'est que, pourquoi j'ai mis le bubain? C'est pourquoi qu'il l'ouvre? Parce que, si moi, donné, tu es avec, bien, c'est souvent, on va au restaurant, puis j'ai pas le temps d'expliquer, là. Puis moi, bien, ma petite phrase, je dis, regardez, j'aimerais vous remettre ça, c'est mon épouse qui fait ça, c'est vrai, c'est elle qui fait ça, mais le bubain, puis, elle sort de chose, puis après, de quoi j'ajoute, bien, avec moi, c'est mon épouse, mon épouse avec moi, puis ils prennent. Mais là, il l'emmène à la maison. Peut-être, ça ne l'intéresse pas, mais c'est peut-être que c'est sa femme qui va le lire ou un de ses enfants. Il le garde, toutes les possibilités sont là, puis on a des témoignages de jeunes aussi, quelqu'un qui jetait ça dans la poubelle, puis la ménagère, elle les ramonçait, puis elle s'est convertie. D'ailleurs, il y a un traité comme ça. Oui. Ça fait que, après, vous avez la série de traités, libre, découverte, 18 sites différents. J'ai eu le privilège et la bénédiction de conduire pas mal de personnes au Seigneur, pas comme M. Tutile, mais, en tout cas, pour ramener les comtés, le Seigneur, il dit, va. Ça fait que, là, moi, la façon que j'ai, pour ça, j'ai appelé la série, Lire pour découvrir, je disais à M. Roberge, ben, lis, si tu veux découvrir. Lui, il travaillait pour Massagerie Dynamique, puis là, j'allais livrer, moi, des choses à Massagerie Dynamique, puis je lui mettais ça dans ce cas-là. Je lui ai donné, dans son casier, je lui ai donné peut-être 8, 10, pour vous montrer, là, que c'est simple, c'est pas compliqué, il a annoncé l'Évangile, puis j'en ai donné, pour lui dire, peut-être 7, je sais pas, à travers les années. Et puis là, ben, imaginez, une journée, je vais en aller à Québec, et puis il jouait son char en avant. Puis là, pourquoi, que sur mon bain, à droite, il y a un carton, avec une plume de feu. Ça fait que, là, j'arrive à côté, je taxonne, mais j'avais eu le temps d'écrire, là, quand j'étais arrêté, je lui ai en gros, c'était Jésus-Term. Je taxonne de même, puis je montre, Jésus-Term. Mais c'est ce soir, il m'appelait son curé. Ça fait que, là, le soir, dans sa fin de la journée, parce qu'il se promenait dans les campagnes pour aller rencontrer les Camelots, lui, il avait reçu un Nouveau Testament, j'ai des hontes, puis je lui avais donné. Et puis, c'est là qu'il a claqué, il a pleuré comme un enfant. Parce que, lui, ici, c'était un problème d'alcool, puis il avait pas bien, puis il a pris soin de son épouse. Parce qu'à son matin, peut-être un an après, il a demandé, il y avait pas mal de monde, il a demandé pardon à Renan et sa femme pour la vie qu'il a fait subir. Et puis, en tout cas, c'était vraiment bon. Mais là, qu'est-ce que je cherche à vous dire? C'est que Roger, par après, je l'ai invité à devenir Gédéon, et imaginez-vous, OK? Pendant 35 ans, parce qu'il est parti auprès du Seigneur depuis environ un an et demi, pendant 35 ans, il sortait presque à toutes les semaines avec deux, trois caisses de vivre, puis il a fait tous les foyers pour s'en loger de Châtire-Appalaches, puis il y a d'aucuns qui ont été faits deux, trois fois. Donc, ça, on appelle ça une conversion domino. Imaginez tout ce qu'il a fait après. Voilà. Et puis, je pourrais vous donner beaucoup d'exemples demain. Une personne se convertit, regardez, ben, l'éclame, c'est ça qui est arrivé. Là, il y avait, il y a, c'était plusieurs assemblées, je ne sais pas comment vous connaissez l'histoire, excusez-vous, là, comme tout le monde. Ça fait que là, là, à un moment donné, il n'y avait presque pas de monde. Il y avait quatre, cinq assemblées qui participaient à ça. Puis là, il y avait une femme qui a dit, il dit, de ces rencontres, il va y avoir un grand réveil. Ça fait que là, ils ont été la partir, il dit, arrête, là. Ça fait que le dernier soir, il n'y avait pas plus de monde. Et puis, il y avait un jeune homme qui a été invité. Il y avait peut-être quatre, cinq, six, sept personnes, l'histoire que j'ai lue. Et puis, il y a endormi, il y a trois personnes qui ont appelé le salut. Puis parmi ces personnes-là, il y avait pédégral. Donc, il ne faut pas être désespéré. On ne sait pas qu'il se peut arriver dans un mois, dans une semaine. Le Seigneur est là. Ça fait que là, OK, on va passer un petit peu plus vite. L'autre série, c'est que vous avez un message. Ça fait que vous avez vu, vous avez un message. C'est très intéressant. C'est intéressant, ça dit, une nouvelle veille venant dans haut, de nouveaux traités, une nouvelle veille de traités venant dans haut. Regardez la veille, les traités arrivent, tout de suite. Puis, il y en a là-dedans, c'est vraiment excitant. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier aussi que je pourrais expliquer? J'ai tué mon nom. Ah, vous tenez un peu, je vais prendre le décidif. Bon, je vais vous aller. Pas probablement, on n'est pas prêt. Pas là. OK, c'est bon. C'est bien, mais c'est bien. Quand j'ai envie de montrer, des fois, jusqu'à viser les cartes, des fois. Ah, OK, jusqu'à... Regardez, c'est le nom qui s'ouvre. À ce moment-là, je l'ai tendance dans un peu. Allez-y, allez-y. Bon. Vous aimez ça? Regardez bien ça, je crois pas qu'il est seul là. C'est parce que... Regardez bien ça. Bon, ça, ça. Bon. Là, j'annonce la parole de Dieu à un homme d'appel. On n'a pas les poches, hein? Oui, oui. Oui, oui. Les nouvelles chemises, c'est plus des poches d'homme. C'est l'argent même, mon problème de bénéficier. Je les ai mis à l'argent. Bon, OK. Ça fait que là, j'ai une facilité. Puis, je ne veux pas, à un moment donné, vous mettre ça là. C'est accessible à tout le monde. C'est tellement simple. Là, bien, là, je suis peut-être un étudiant. Ah, j'ai déjà marre de partir. J'aimerais être remettre un peu, tu pourrais me bien placer. Ah, oui. J'aimerais être remettre, je lui dis, un approche-cœur. Je le prends dans sa place, c'est bien. Comme ça, il passe ses petits roulements. Puis, là, il ne se décidait pas. Ça fait que là, vous savez, c'est quoi le titre? Pourquoi lire la Bible aujourd'hui? Ça ne se décidait pas. Fait que là, je sors là, je me dis, à moins que tu voudrais avoir lui. OK. À moins que tu voudrais avoir lui. Fais le gilet par-dessus, puis tasse le petit roulement. Plusieurs disent, qui me ferait voir le bonheur? Ah, je vais le prendre. Ça fait que là, je vais le dire, c'est le même. Il y a le même but. Pour que les gens, tu sais, ça parle de repentance, puis de soigner, puis de salut, c'est le Seigneur Jésus. Après, quand j'en ai pris mes 10 000, les 400, 4 premières sortes, ça fait que là, j'ai changé le titre. Je n'ai rien changé en dedans. Tout ce qu'il fait, je vais réussir, dans l'option de la Bible. Bon, ça fait que, on est rendu là. Ça fait que le Seigneur, il veut qu'on oeuvre, pas de mensonge, mais de stratégie, pour nous présenter une petite partie. On est d'accord avec toi, nous l'étranger. Puis après, je vais vous expliquer celui-là. Je suis content parce que... Excusez-moi. Comme ça. Alors, je vais vous expliquer, c'est où, là? OK. Aussi, c'est parce que, moi, il ne faut pas être critiqué à l'Église, ou que c'est qui se fait. Tout est bon. Oui. Mais si on veut l'améliorer, allons-y. Puis moi, étant dans le domaine, je trouvais qu'à un moment donné, assez souvent, c'était juste du texte. Il n'y avait pas du temps, pas de photos, ou juste en noir et blanc. Et puis, c'était comme si on donnait des coups de Bible. C'est ça, là. C'est ça qui a été écrit, là. Alors que toutes les choses, là, sont toutes faites à partir d'histoires vécues, ou de faits vécues. Regardez ça, là, si c'est intéressant. Le nom qui s'ouvre. Bon, vous allez voir, il y en a... Bon. Puis ici, on sait que c'est le Seigneur Jésus. Mais les convertis, ils ne savent pas que c'est le Seigneur Jésus. Nous, on le sait. Regardez bien ça, si c'est bon. Bien, on va se trouver. Non, il va se trouver. Alors, regardez ce que ça dit. Il y a toujours des versets au bout. Les textes sont trop retirés du calendrier Bonne Semence, dont j'ai eu la permission, puis le pain quotidien. Ça dit, c'est quiconque, le nom du Seigneur, sera sauvé. Il n'y a de salut au nom qu'aucun autre, car il n'y a sur le ciel aucun autre nom, autre nom, excusez, qui vous soit donné parmi les hommes par lesquels il nous faut être sauvés. Le nom qui s'ouvre. Vous savez, l'histoire, c'est quoi? Pasteur. Bon. En 1885, Louis Pasteur découvre le vaccin contre la rage, ce qui le rend célèbre dans toute l'Europe. Dans le district de Spontrek, en Russie, 19 personnes, mordues par eux, enragées, ont entendu parler de ce sérum qui peut les guérir. Malgré leur grave blessure, elles se mettent en route pour le long voyage jusqu'à Paris, qui a pris six mois. Il est à l'hiver du 14 mars 1886, ces personnes étrangles avec leurs bonnets de fourrure et leurs pansements attirent l'attention. incapables de parler français, ils ne font que répéter «Pasteur, pasteur, pasteur » qui sont considérables pour la fondation de ce qui est aujourd'hui l'Institut Pasteur. Ces malheureux ne savaient pas parler un mot de français, mais ils connaissaient le nom qui pouvait les sauver. Sur un autre plan, le monde entier souffre d'une maladie fatale, le péché. Il n'y a pour en guérir qu'un réveil. Il suffit de connaître un seul nom. Celui qui implore ce nom, par la foi, reçoit la guérison et le sait. Ce nom, c'est le nom de Jésus, en qui nous trouvons le pardon, la délivrance et la paix. Jésus a passé de lui en lui, faisant du bien, guérissant tous ceux dont le diable avait asservi de sa puissance. Car Dieu est avec lui. Par son nom, quiconque en lui reçoit le pardon de ses pécheurs. Puis moi, j'ajoute toujours un verset pertinent au texte du calendrier de Bonne Semence. Il s'est dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Vous allez pouvoir parler à la même personne de ça. Bon. Ça fait que... Puis le but que j'ai ici, là, c'est pas pour vous imploser, mais pour vous imploser. Vous allez voir, la parole de Dieu. Et puis, c'est tellement simple, c'est tellement excitant. Bon, après, si c'est... Bon, ok, on y va. On est terminé. Excusez, Marie. Quoi à retenir de notre rencontre ce matin? Fait que c'est sûr qu'il y a à retenir. Est-ce que vous avez connu Alain Chouaké? Oui. Hein? C'est un évangéliste de France, mais que c'est la plupart qui ne le connaissent pas. M. Chouaké, c'était un musulman, avec son frère, puis ce sont tous les deux convertis qui ont changé le nom. Et puis, il y a une belle histoire autour de cet homme-là, puis moi, je le connais. J'ai une joie à retenir et il est déjà débit de donner son témoignage. Donc, c'est une phrase qui vient de lui. Regardez si c'est bon. D'ailleurs, elle est décrite dans le bois du panneau. Donc, ça dit, nous possédons une richesse que le pouvoir d'arrêter les guerres dans les guerres. Allons-nous la garder pour nous? Je le répète lentement, nous possédons une richesse qui a le pouvoir d'arrêter les guerres dans les guerres. Allons-nous la garder pour nous? Donc, connaissez-vous le verset « Les quatre cibles du sommet » ? Les quatre cibles du sommet. Il y a ce des mots-là. Les quatre cibles, c'est connaissant. « Claims, cherchons et convainc. » Puis le verset dit. « Connaissons donc la crainte de Dieu. » Merci, ma sœur. « Connaissons donc la crainte de Dieu. » « Nous cherchons à convaincre les hommes. » Si on le dit là-de-mêmes, « Connaissons donc la crainte de Dieu. » « Nous cherchons à convaincre les hommes. » Il y a juste une petite question que vous allez vous poser. Dieu, moi, je veux juste vous faire parler. « Nous cherchons à convaincre les hommes. » « Est-ce que plus en plus, j'étais en train de chercher à convaincre les hommes. » « Par exemple, c'est le point. » « Par exemple, dans la réalité, puis faisant le désir. » « Nous cherchons. » « Nous cherchons. » « Est-ce qu'on est en train de chercher? » Donc, il y a un chant qui dit que c'est dur. Mais qu'on ne peut pas, il ne faut pas s'arrêter. Vous savez, j'ai brisé mon point. « Je connaissais donc la crainte de Dieu. » « Nous cherchons à convaincre les hommes. » « Puis si c'est dur, vous pouvez arrêter. » C'est pas ça qui était écrit. « Nous cherchons à convaincre les hommes. » Donc, il y a un chant, ça dit « La tâche est immense. » « Dure est le terrain. » Et puis là, la Bible, elle dit « Il y a un mot qui représente le monde dans lequel on vit. » La plupart des gens, la crée de très grande quantité, sont insensibles à la parole de Dieu. Et ils ne portent aucun intérêt. Puis, il y a juste une thèse dans la parole de Dieu qui dit que ça va être difficile. Ça dit « Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. » Et puis, il y aura des temps difficiles. « Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles car les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfaron, autant. L'aspermataire, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, dévoyaux, calominateurs, intempérants, cruels, ennemis, ennemis, les gens de bien, traîtres, apportés, en fin d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. » Bravo! Mais c'est ça. On est dans ce monde-là. Donc, il faut être à genoux parce que c'est très, très difficile. Il faut être capable de les excuser. S'il y agit de telle ou telle façon, il n'y a pas de l'esprit. Il ne peut pas agir autrement. Donc, ça, c'est le mot qu'on retrouve dans le monde. Maintenant, il y a deux mots qui caractérisent le chrétien. C'est quoi? Le chrétien n'est de nouveau. C'est pas ça que vous dites. Il y a deux mots qui caractérisent le chrétien n'est de nouveau. C'est quoi? En vieillissant, on ressentit de son âme. Ça n'a pas de savoir. Ému. Ému de compassion. Ému, ça veut dire toucher qui est beau de l'émotion troublée à son esprit. Et puis, compassion, ça dit sensible aux mots d'autrui, souffrir avec, ressentir les mots d'autrui. Je vais vous donner un petit exemple. L'environ deux mois, j'ai été au magasin naturel pour des petites commissions qu'on épouse. Et puis, là, il y avait une jeune fille qui était en train de lire un livre. Je lui ai dit, ça doit être une étudiante. Je lui ai dit, je suis sûr que si tu n'es pas sûre, tu es une étudiante. Elle a dit, en effet. Puis, à moi, elle dit que c'est quelque chose un petit peu avec. J'ai souhaité bon succès dans tes études. Puis, avant de partir, j'ai dit, lorsque je vais revenir, j'en ai pu, je vais te donner un accroche-câle. Ça fait que là, après, je m'en vais payer au cash. J'étais un jeune homme, il a fait trois mois de travailler là, il arrivait de la France et puis, j'ose un petit peu avec. Puis, il lui dit bonjour. Là, j'arrive, je sors dehors. Je n'étais pas capable de me partir de char. J'ai dit, je vais venir, je vais en boire le pot. Ça fait que j'en ai dans mon auto. Je prends deux chars, je vais te donner chacun un accroche-câle. Là, en sortant, des blés, ils ont fait du char. En sortant du centre d'achat, je vois une femme en chaise roulante, à peu près, d'après moi, une cinquantaine d'années. Puis là, elle avait été poquée. Elle avait l'air malheureuse. Puis là, je n'avais emporté juste deux, sa croche-câle. Fait que là, je m'en vais au char. Je n'étais pas hâte de partir le char. Puis là, j'étais apprécié, il y avait d'autres choses à faire. Je ne suis pas capable. Fait que après, un autre accroche-câle, je vais lui porter. J'arrive, je dis, puis regardez, il y a des fois, le Seigneur nous aide. Puis c'est rare, regardez, moi, ça fait 45 ans depuis que je suis chrétien, je témoigne, et puis, j'ai assez le doigt pour des gens qui m'ont retourné. Puis là, qu'est-ce que je découvre quand les gens sont plus durs? Le Seigneur intervient de la façon de parler. Fait que je dis, madame, j'ai dit, j'aimerais vous accrocher un accroche-câle. C'est ma femme qui fait ça. Elle dit, c'est quoi ça? Bien, j'ai dit ça, madame, j'ai dit, c'est des bonnes paroles. Vous savez que j'ai dit, dans le monde dans lequel on vit, on vit toutes sortes de misères, de désappointements, puis il y a beaucoup de souffrance. Puis ça, c'est des paroles qui nous encouragent. Elle se lève la tête avec un beau sourire. Vous direz merci à votre femme? Voilà. Ça fait que là, puis là, j'ai vraiment senti deux visages contraires. Tu sais, ça fait que là, je vais en aller en sortant, tu sortes le chou. Fait que c'est ça, être élu de compassion. C'est une bénédiction. Puis je pense que c'est l'endroit où on est le plus enrichi, puis qu'on a plus le goût de t'en faire. Puis ça devient naturel. Je n'ai pas des affaires que vous avez dit, voici, voici. Non, non, c'est là, ça vient de là. Ça, c'est le Seigneur, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, je pourrais vous en raconter un autre. J'en avais un autre cette semaine. J'arrive, je lui donne trois petites choses, une corde de lit. Bon, ça peut être un d'un d'un, c'est un jétis, ce petit gars-là que j'ai dit. Il est sur un pont, il a essayé de suicider. Là, il me dit, sa femme, c'est un alcoolique, elle l'a suivi. Tu ne suis qu'eux pour te délivrer des incitations. Et puis, là, je sentais sa tristesse, ça nous faisait mal. Avec le, le plus-le-l'huit, le plus-le-l'huit, le plus-le-l'huit, le plus-le-l'huit, le plus-le-l'huit, C'est bon, tu es dans le sol, il choisit. Son épouse, c'est suicidé. Oui, c'est ça, son épouse, c'est suicidé. c'est suicidé. C'est ça, c'est ça. C'est pas ça. Le plus-le-l'huit, c'est la métaphore. C'est une métaphore. C'est une métaphore. OK, OK. 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 je sens que je ne vais pas parler mon père. Je vais vous dire sincèrement, je vous le dirai le prochain coup. Bon, saviez-vous que dans la Bible, je pense qu'il y a des, peut-être pas ici, mais il y a des places qu'il y en a qui ne connaissent pas la description de certains mots. Là, j'aurais pu en sortir une bonne dizaine. C'est tout écrit, c'est pour nous. Il y a le mot joie. Hein? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Puis, etc. Et puis, là, le Seigneur l'écrit deux fois. Il dit, oui, tu peux te rejouir. C'est sur la vie chrétienne, c'est la joie. Après, l'allégresse, il y en a qui ne connaissent pas la description de l'allégresse. Allégresse, c'est quoi? C'est joie qui ne peut se contenir. Elle se manifeste dans ta famille. Vous en regardez, je suis un petit peu dansé, je danse presque tous les jours avec mon épouse à la maison. Il faut avoir un ensemble. Après, il y a le mot étonnement. Étonnement, là, j'ai lu un livre, à un moment donné, ça disait, c'est quoi l'étonnement? Puis, ils ont fait une image, j'ai dit, tu t'en vas en famille? Et puis, là, il y a 300 enfants à l'arrière, puis là, vous allez aller en pique-nique, dès que vous passez avec moi un champ, puis il y a une vache violette. Ça fait que, là, un moment donné, le petit enfant, là, il est tout excité. Il dit, papa, papa, il dit, regarde la vache violette. On arrête pour en pause. Tu sais, c'est un étonnement. Hein? Une vache violette. Il y a un étonnement, là. Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, il est plus étonné parce que, sachant que c'était des hommes du peuple, puis il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Il y a une sorte d'étonnement, comme ça. J'ai mieux que la vache rouge, là. Non, non, la vache rouge, c'est rose. Elle s'en vient, là. Je pense qu'elle a un étonnement. Donc, puis aussi, il y a des chemins tout tracés. Et puis, ça, là, normalement, ça devrait nous arriver assez régulièrement qu'à un moment donné, on ne sait pas quoi dire ou quoi faire ou quoi décider pour dire qu'on va au Seigneur faire une lecture ou un message à l'Église. Bon. Là, je le sais plus. Nassurément, je ne m'en vais pas parler. Donc, tout ça, je vois à l'Église, étonnement, les chemins tracés, etc., rénués. Bien, il y a le mot rénuére dans la parole de Dieu. Bon. C'est pour nous et plus et beaucoup plus parce que la parole de Dieu est pleine de vie et de puissance. Voulez-vous vivre cela? Oui. Oui. Je vais poser la question. Voulez-vous vivre cela? Oui. OK. Regardez, qu'est-ce qu'il s'a dit? Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Avec qui? Vous pensez qu'il bâtit l'Église présentement? Oui. Avec nous. C'est sûr, avec lui, ça fait une. Oui, avec nous. Maintenant, ici, je suis le corrigé, laïve. L'histoire de l'Ancien Testament, je l'ai fait une petite note, mais je l'ai pas dit. L'histoire de l'Ancien Testament, le temple, le peuple juif, il était vraiment dans le péché et il ne suivait plus rien les enseignements du Seigneur pour les reconstruire le temple. qu'est-ce que le peuple a dit? On l'a chanté le matin. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. au début de ma vie chrétienne, il y a un pasteur qui disait qu'une église qui n'évangélise pas est une église qui est en train de mourir. Il faut vraiment être actif, mais sans imposer quoi que ce soit, mais qu'on puisse découvrir toute la joie et l'étonnement et toutes les bénédictions qu'on peut vivre à travers ça, l'allégresse puis la proximité du Seigneur. Puis plus qu'on est prêt, plus qu'on voit, le Seigneur va nous parler, ça va être clair. Le Seigneur Jésus, il dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit. Il ne faut pas être à l'avant, il ne faut pas être à l'arrière. Celui qui me suit et qui me suit le Seigneur ne marchera pas dans les télèbres, dans la grosse noisseur, ne marchera pas dans le monde, mais il aura la lumière de la vie. C'est en quoi ? C'est en nous. Il aura la lumière de la vie. On l'a. On l'a reçu. Donc, je... je... regardez, c'est moi. J'ai parti pour vous m'excuser, je ne peux pas le changer, mais habituellement, je suis moins pire qu'à maintenant. Alors, c'est parce que j'avais tellement de choses à dire et puis là, j'avais pris mes papiers puis se mêlent. Ah oui, je vais vous en rassurer. Mais là, au moins, je suis encore là et puis, il reste quelques minutes. Si vous avez des questions, ben, on va chanter. Je vais deux chants, j'ai deux, mon épouse qui est avec une bonne madame qui est bonne. c'est déligeante. Oui. C'est pas une question, mais j'aimerais faire des choses. Je vais parler à la suite. Ben, bien sûr. Alors, ce que j'aime de la présentation de M. Lebreux, c'est qu'en fait, on voit l'onction d'évangéliste avec son épouse, c'est la même onction, ils sont ensemble. Et il a dit au début, moi, je suis ici pour équiper. et c'est le rôle, en fait, les cinq dons ministères. Dans la Bible, les cinq dons ministères, le rôle, c'est d'équiper les saints. Fait que ce matin, ils se sont déplacés pour venir nous équiper, nous donner des outils pour augmenter notre capacité dans le témoignage. Et vous savez, dans le témoignage, il y a différentes sortes de témoignés et c'est vrai, j'aime beaucoup, premièrement, la qualité du matériel. Fait que prenez vraiment le temps de venir voir la qualité du matériel, de jaser avec eux. La qualité du matériel, elle est exceptionnelle. La qualité des histoires, et c'est pas gênant du tout. Ça a pas l'air rétro, ça a pas l'air rien de ça, de tendre la main à quelqu'un. Et vous savez, vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas à l'aise, vous n'êtes pas obligé de discourir pendant des heures, juste de tendre la parole et prier pour la personne de Saint-Esprit pour faire son travail. C'est extraordinaire comme façon de faire. Moi, je vais envoyer le monsieur Retournay. Ah, je vais le parler. Vas-y. Oui. Bon, en tout cas, moi, c'est sûr, j'aimerais exprimer plus votre matériel, je le connais. Est-ce qu'on peut se procurer chez Kamekos? Oui, c'est la bonne question. Est-ce qu'il y a des coûts où, oui, oui? Puis ma deuxième question, est-ce que vous avez, comme des moments dans la semaine où vous allez à Québec avec un groupe démonnier, est-ce que vous organisez comme si, par exemple, aujourd'hui, avec vous, est-ce qu'on va, puis on va parler de la parole? Oui. Moi, la parole. Merci.